Selon un officiel de la marine sénégalaise, ce navire provenait d'Amérique du Sud et s'est dirigé vers un pays au sud de Dakar, probablement la Guinée-Bissau ou la Gambie. L'interception a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi aux alentours de 5h du matin et l'équipage s'est rendu sans résistance. Il s'agit de 10 hommes, tous ouest-africains, de nationalités sénégalaises-nigériennes, bissau-guinéennes et cap-verdiennes. Le bateau et sa cargaison ont ensuite été ramenés vers Dakar où a eu lieu la pesée. 3 tonnes de cocaïne, c'est donc la saisie la plus importante jamais réalisée par la marine sénégalaise. Une enquête est en cours et selon la même source, la drogue va être détruite dans des fours ou des cimenteries, comme le veut la procédure. La marine nationale n'a pas donné d'estimation à cette saisie, mais selon les estimations du gramme de cocaïne, elle pourrait valoir 195 millions d'euros, soit près de 127 milliards de francs CFA. La marine nationale le confirme, les saisies ces trois dernières années se font de plus en plus importantes. Déjà en janvier dernier, 800 kilos de cocaïne avaient été interceptés au large des côtes sénégalaises.